Mais ferme-la ta grande gueule Tout va bien Alors il est pas chiné ou il est chiné ? Cara tweet, ça va Cara tweet ? Ça va Mdoulard T'as fini de remouer la putain de merde sur Gwag.fr là Le salam à tout le monde Quelle merde Mais la merde des ventes de tickets Et le bashing de Gagapa Mais non au contraire On ne bash pas Gagapa Je ne me souviens pas comment tu dis ça D'abord ils sachent que c'était pour ouvrir le débat Ouvrir le débat ? Ouvrir vos gueules plus que le débat Mais non mais ouvrir le débat Et puis si on peut rigoler au même moment C'est pas grave Viens ici mon ton L'un n'empêche pas l'autre D'ailleurs Camelou je suis son agent Et il est chaud pour faire des démageux Est-ce que Camelou Ouais fameux Dommage Est-ce que Camelou peut nous avoir des sacs Viton gratos ? C'est ça qu'il faut savoir Parce qu'en fait la seule chose qui est intéressante avec Camelou C'est le fait qu'il travaille chez Louis Vuitton C'est ça Ça fait un peu moins ghetto Voilà c'est ça Mais ça fait plaisir qu'un frère ait réussi dans la vie Bah il y a beaucoup de frères qui réussissent dans la vie Qu'est-ce que tu racontes ? On est content Non mais à se placer chez Vuitton C'est un peu plus chaud déjà Je sais pas Mais là tant mieux Si il est en place et il fait croquer les frères Personne ne lui reprochera jamais Mais est-ce qu'il fait croquer les frères ? Bah je ne sais pas on va voir Parce que ça remonte quand même à Mathu Zalem Qui est depuis Louis Vuitton Est-ce qu'un frère a déjà vu un sac Louis Vuitton ? Je ne sais pas Il faut lui demander Ouais il a dû croquer sa famille déjà je pense Après Camelou qui avait dit à Mizuguedon Cette phrase extrêmement sympathique Arrête de rêver Tu n'arriveras jamais à être community manageuse dans le jeu vidéo C'est bah elle a pas réussi non ? Bah un peu quand même C'est parce qu'elle connait Verdier Voilà et là il y a l'imblocable juste après C'est parce qu'elle connait Verdier Bah toi là moi aussi à ce moment là C'est parce que tu connais Verdier Bah oui mais ça c'est un truc si facile C'est ça En fait c'est un blocable T'es pas capable de faire un truc toute seule Arrête de rêver Et si t'y arrives Ah bah c'est pas ce qu'on t'a aidé de toute façon Bah oui c'est évident De toute façon c'est politique tout ça C'est comme moi J'aurais jamais dû streamer en vrai C'est juste parce que je connais Verdier Bah non Ah non ? C'est grâce à Comment il s'appelle ? Le mec à lunettes Bigby ? Il avait des lunettes à une époque Il a bien dû en avoir Mais non Mk Mk C'est Mk qui t'a introduit dans le game Il m'a intronisé D'ailleurs le salaire que tu touchais chez Ilive était mirovolant Bah proche du salaire chez O-Gaming N'ayons pas peur des mots C'est à dire Le fameux A tout casser Le fameux salaire d'O-Gaming A tout casser une bonne vieille poignée de main Ou une bise Que les gros mois Les gros mois une bise Il paye pas en ça que Louis Vuitton O-Gaming Ça c'est sûr J'aimerais bien Kill the animals C'est ça Exactement Bref ouais on est dans la merde tout ça Mais le Red Bull Kumite c'est quand même C'est génial C'est quand même un putain de truc Bah oui mais c'est ce qui est souligné dans l'article Mais alors et ces enculés qui revendent les places là c'est qui ? Je sais pas Est-ce qu'on a des noms ? C'est revendu au marché noir Mais c'était 10 balles C'était pas Si t'as vu un peu La somme Les sommes auxquelles nous parlons Sont atmosphériques 10 balles 10 fois plus que 0 finalement Bah non 10 fois 0 Tu es aussi bon en maths que moi toi Bah non mais 10 fois plus que 0 si 10 fois plus non C'est 10 euros de plus que 0 Voilà c'est ça Mais pas 10 fois plus Bah si quelque part Quelque part Mais le fait est que C'est quand même condamnable Faire du marché noir de place pour un événement Red Bull gratuit Bah c'est là où il y a débat justement Je pense qu'il aurait fallu un petit vote à la fin de l'article On peut le rajouter Je pense qu'on devrait faire un des mages là dessus Un des mages ouais c'est vrai Bah il y a des trucs gratuits qui ont été revendus C'est déjà arrivé Comme quoi ? T'as déjà revendu un chouchou roquette ? Euh oui Ah bah oui T'as revendu un chouchou roquette ? Non je l'ai pas revendu Mais tu peux essayer de le trouver maintenant Personne te le fait le gratuit Pourtant il était gratuit à l'époque Non il y a des trucs qui sont revendus Alors qu'ils sont gratuits C'est juste En fait La disponibilité de la chose C'est ça qui fait son prix Bah tu me diras C'est pas le fait s'il a été gratuit Ça existe dans les mages de foot Ça existe un truc comme ça Ah bah voilà Ah tu l'as C'est ça Gégé Merci Ah oui donc on rappelle évidemment que juste après Donc il est pas chez Annie C'est le FIFA Show Et que juste après le FIFA Show Bien sûr Et bien tu enchaînes avec Gwaking Live Gwaking Live à 21h On va faire du smash J'ai ramené ma Wii U Et on va jouer Ton éditeur de niveau Voilà Éditeur de niveau Et je vais voir si custom Custom perso aussi Custom overhead Custom overhead déjà En Thunder et compagnie Et oui tu veux faire du evolve aussi Parce que toi Ce que tu aimes bien dans Monster Hunter C'est de pouvoir jouer les monstres Voilà Par contre le gameplay à chier Tu t'en fous Le gameplay à chier Bah euh Il y a un peu de ça Ouais Il y a un peu de ça Moi en fait Je peux jouer au mot croisé Ou au ping pong Ou à n'importe quoi S'il y a quelqu'un en face Qui me renvoie un signal de Gwak C'est bon Bonjour C'est rien que ça On se souvient d'ailleurs De certaines personnes Qui ont pris justement Le signal assez fort Justin Wong Justin Wong Justin Wong A assez mal vécu Le fait que tu parles Assez mal de lui Bah il ne l'a pas aimé Mais euh Bah en même temps J'ai envie de dire Il a craqué au bout D'un long travail Quand même C'est vrai C'est vrai C'est ça Et si vous voyez Sa bedaine a un petit peu dégonflé C'est le bois qui l'a extirpé En fait T'es sûr que ça a dégonflé ? Non je sais rien Fat Chinese Harry Potter Je sais rien Peut-être Il sera pas là d'ailleurs Justin Wong Au Red Bull Comité Non bah non Ils ont invité Que les vrais joueurs Il y a C'est facile C'est facile Non mais J'espère qu'il sera là Au Stunfest A mon avis Il sera là S'il est là Il ne ratera pas Un petit séjour Dans un hôtel de Rennes Ouais Sous aucun prétexte C'est vrai que Ça lui a l'essai Non mais faut qu'il revienne S'il revient C'est craqué Mais je pense S'il n'y a pas à revenir Il sait qu'on l'attend On va le trapifier Avec la vidéo Avec la vidéo Il se guac On va la mettre Sur la scène Et il va devoir Répondre de ses actes Tel un One of Miles De l'époque Ah ouais Le One of Miles Qui avait malheureusement Balancé un stick Sur un pauvre petit chinois Qui était pour rien C'est ça C'est ça Qui était pour rien Dans sa défaite Il était pour rien du tout Le pauvre petit chinois Lui il passait juste comme ça Et voilà Il a pris le stick dans la gueule C'est ça Une triste histoire Voilà Et après l'avoir taillé sur scène Il a quand même cassé un jeu Au Stunfest Hein ? Bah oui Il y a une suite C'est quand je l'ai taillé sur scène Et je me suis foutu de sa gueule En mode Ah t'es violent Tout ça Et qu'il faisait le mec sympa Il rigolait Tu vas trop loin Il rigolait Après Il a perdu contre Tu l'as trop loin Comment il s'appelle déjà ? Jules Gaines Il a perdu contre Jules Gaines Et il s'est énervé Il a mis un coup dans la table Il a cassé le jeu Qui s'est fait Tu sais Les Xbox quand tu lis les jeux Ouais Et qu'il faut pas trop remuer les meubles Et bah il a baisé le jeu Et j'ai été le voir Bien sûr Je lui dis Bah t'as baisé le jeu Il dit non c'est pas moi C'est la Xbox Voilà Et après en fait Dès en mon dos Il a été dire Il a été donné de l'argent Pour réparer son méfait Son méfait ? Ouais son méfait D'avoir cassé le jeu Mais c'est très bien ça Ouais c'est très bien Sauf que moi j'étais refilmé Et je lui dis Bah alors pourquoi t'as cassé le jeu Et pourquoi tu m'as menti ? Ah ça c'est peut-être C'est peut-être trop Et à la fin Encore une fois On a réussi à avoir du goût Qu'il a dit Ouais fuck you Tout ça C'est la base C'est la base Mais au moins Encore une fois On rigole et tout Mais c'est utile à la communauté Parce qu'au moins Il a remboursé le jeu Si j'avais rien dit Il serait caché Il aurait rien dit Il aurait pas remboursé le jeu Alors moi j'ai une question fondamentale Parce que Est-ce que tu te rends compte Que la base de ton rôle Est de pousser quand même Les gens à bout Afin qu'ils te puissent Pas de pousser à bout Non Afin qu'ils en viennent A t'insulter C'est ça Et finalement Pour Le On va dire Le salut du guac Tu te sacrifies un tout petit peu Auprès de la communauté Bien évidemment En passant pour Ce que tu n'es pas Le rôle du parfait Enculé Oui bien sûr Mais c'est aussi ça Quelque part C'est Donc le guac aurait double face Il y a celui qui le met Et il y a celui qui le reçoit Est-ce que le guacqueur est guacqué ? Bah ça peut arriver Ça peut arriver Toi t'es pas guacqué dans ta vie ? Pas spécialement Je peux l'être On a tous ses leviers J'ai envie de dire Chaque homme a son levier de quoi ? Qu'il suffit de le trouver C'est tout C'est vrai C'est vrai Moi je m'énerve par exemple Quand on t'en prend à mélo Je deviens violent C'est ton petit levier Tu devrais pas C'est mon levier Tu devrais pas Si tu sais que c'est ta faiblesse Tu devrais pas Je sais Je sais Mais c'est pour ça Après je fais bloc 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 Je fais des blocs blancs partout Et puis après je suis tranquille Je me laisse Je reste dans un monde Plein de nuages Paisibles Où les gens aiment Jojo Et où Et où ça joue à Pokémon Et où ça joue à Pokémon C'est ça Le guac est universel C'est vrai C'est beau quand même d'ailleurs ça Pourquoi ? On peut retrouver du guac absolument partout Je pense En cherchant bien Qu'est-ce que tu penses de tout ce pognon Alors on va en discuter un peu Qui est mis sur le Red Bull Community Bah c'est C'est une opération de communication Tu penses qu'on fait On fait bien de participer à tout ça nous ? Bah 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 bien sûr Je te pose la question Je te pose la question Bah bien sûr Ma réponse elle est oui Ça profite au jeu de combat Bah évidemment Si après ils sont contents Ils voient que ça a bien marqué Qu'ils en refont un tous les ans On s'est pas content d'aller croquer toutes les années Moi s'ils veulent m'engager Moi je me fais tatouer Red Bull sur ce qu'ils veulent Non mais toi je sais Dès le dernier des vendus C'est pire Ah bah ouais Je m'en ai pas dans la race Mais le problème Le problème du guac C'est qu'il est guacqué Parce que Bah l'OPSP est difficile pour le guacqué Le Je sais pas Parce que pour être guacqué Il faut garder son franc-parler Et pousser quand même Appuyer Un peu là où ça fait mal De temps en temps C'est là C'est là où il est intéressant C'est là où Non mais c'est là où il est intéressant D'avoir un double discours Parce que Parce que Quand le mec Quand tu regardes l'OPSP Et qu'on me voit sucer un jeu Ou quoi que ce soit Les mecs ils vont dire Ah l'enculé Il a vendu son âme Et après Ceux qui savent Qui vont sur guac.fr Ils se disent Ah GG Ils pensent que Ils pensent qu'il est en train de faire l'OPSP Alors qu'ils se foutent leur gueule Et qu'il prend juste la thune C'est subtil à faire C'est très subtil à faire C'est subtil Toutes gens y arrivent Il faut jamais le révéler au grand jour Mais bon là ça va Quand tu regardes Zerator C'était pas évident évident Oui oui pas Shani Ça vend des jeux Pokémon Mais on ne touche rien finalement Zerator grand monsieur J'ai essayé de le boiter sur Twitter Ah ouais ? Il a mis la garde Ah ouais sérieux ? Ouais il fait partie Il fait partie de ces mecs de la haute Qui mettent la garde Ouais qui mettent la garde Ouais parce qu'à la fin de l'OPSP Sur le jeu Sur Bloodborne Il dit quand même Ouais c'est pas mon genre de jeu Mais 3 sur 5 Voilà Je respecte Tu sais c'est un peu comme dans les trucs là Bon lui maintenant il est devenu League of Legends lui Ouais c'est comme dans les émissions de chant là Où le mec fait Ouais bon on va pas te prendre Mais tu as ton univers Tu vois Tu as ton univers Tu as ton... Ça va te faire reculer Il y a une histoire dans ce plat Ouais c'est ça J'aime bien ça raconte quelque chose Ça raconte quelque chose Mais moi ça ne me parle pas Voilà Donc salut Mais c'est très bien ce que tu fais Ouais Et on espère que tu iras très loin de par toi même Putain Des mecs qui sont ingouacables comme ça Il y a Teluk Teluk il est 100% avec une garde parfaite Ouais Bah il est stylé en même temps Il est stylé Que c'est de goaquer Teluk C'est impossible Ouais bah il a raison Il sait que ça sert à rien Qu'en fait Il y a une stance Où tu peux rester Et qu'il te met safe Pourquoi tu vas craquer ton slip Chiez il est très fort aussi pour ça Chiez Mais il victimise un peu trop peut-être Ouais chiez C'est un bon goaquer quand même Franchement le nombre de goaquer Ouais par contre lui Par contre lui c'est vrai Il dit goaquer quoi Ouais il goaquer Il met le goaquer Très bien C'est un frère Il est quasiment goaquer.fr Avec Poufie Avec Poufie qui est mon mail Qui je pense tire les ficelles dans l'ombre De tout ce qui se passe chez Gameblog Celui à la fin du film Tu crois avoir tué le boss Mais non c'est Poufie qu'il y a derrière Bah oui Le marionnettiste Tu sais il a les lunettes là Il fait le twing là dans les mangas C'est quoi les lunettes Les bris là twing Le petit reflet Bah c'est lui J'avais jamais envisagé Julien Chiez Comme un goaquer professionnel Mais quand il réfléchit bien Quand tu vois ça vit son oeuvre C'est vrai que T'as envie de dire GG Il a mis tellement le bois Qu'à tel Il y a tellement de personnes Qui sont repartis avec le seum absolu Après s'être confronté avec Julien Chiez Un peu comme Quand T'étais en débat Contre Bernard Tapie tu vois Ouais mais non Mais parce que Ils viennent avec une mauvaise approche Ils viennent le voir Et pour lui faire dire Un machin truc Mais il va jamais avouer Il va jamais avouer Même si Il va jamais dire Ah oui c'est vrai Je m'excuse pardon Bah non ça n'existe pas C'est Les gens ont continué d'avoir de l'espoir Bah oui c'est ça Mais ça ne sert à rien Et du coup ça devient encore plus un blocable Parce que quand Ensuite on dit Bah finalement Ne discutez pas avec lui Ça ne sert à rien Victime stance Voilà Voilà Ouais ça peut Ça peut aussi se faire ça Mais on s'en fout moi Du moment qu'il a à faire ses trucs Par contre Ce qu'il faut dire quand même C'est qu'il est chauve Qu'à un moment ça va se voir Quoi ? Ah bah il est chauve Mais moi je m'en fous Je respecte Mais non mais moi je Oui mais il est chauve Je vais dire son truc D'arranger les cheveux comme ça À un moment ça va plus passer Il faut qu'il rejoigne le clan Lui aussi le clan comme belle Non parce que tu vois Il fait ça là Il met les cheveux comme ça Et en fait si tu regardes bien Son crâne Il est beaucoup derrière Claire se met Mais tu imagines Julien Chiaise avec ses lunettes De hipster et chauve Ouais je sais C'est pas possible Je le trouve pas chauve Je demanderai à Carole Si elle le trouve chauve Ouais il est chauve J'en ai la confirmation Ah ouais ? Ah oui Faut pas lui dire ça en ce moment Il est assez mal comme ça Le pauvre Julien Ah non mais là c'est Là c'est une vérité Qu'il ne peut pas À quoi que si Il peut quand même Y remédier S'il se fait faire des Des implants ? Ouais bah c'est des implants mamaires Il peut hein Enfin aux cheveux Il peut Tu penses qu'il aurait recours À des trucs comme ça ? Ça c'est un truc de Julien Teluk Teluk il fait ça C'est Fogiel qui a fait ça Fogiel ? Ah ouais Fogiel Ah oui Fogiel Fogiel en même temps C'est un peu le même Sprite Fogiel et Teluk le même Sprite Fogiel et Teluk le même Sprite Je veux dire c'est la même école Je sais pas Je sais pas Moi je demande quand même Je demande à voir Je sais pas Bon moi sinon faut que j'y aille en fait Tu vas où ? Je dois aller au Versus Dojo Ah ouais t'es un mec comme ça toi ? Oui je fais oui Ça fait du name dropping You know ? Du quoi ? Du name dropping Du name dropping Ah oui tu balances des noms comme ça C'est ça pour les frères toujours Ouais Bah demande des Louis Vuitton Aux frères Ouais je vais demander Comme ça on peut Comme c'est gratuit Parce que j'ai compris la méthode Donc Camélu nous donne des Louis Vuitton En service de la pub qu'on lui fait Comme il nous le donne gratuit Comme j'ai bien compris la méthode C'est qu'il faut additionner x10 le prix Ouais Et on les revend ensuite après une grosse somme Ça peut Ça peut Et ça 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 on a le droit Ça on a le droit C'est bien quand même le monde Mais d'où ça existe de pas pouvoir vendre un truc gratuit Tu vois ça n'existe pas Oui non mais après c'est moralement ou pas moralement Parce qu'en fait Je regarde Le truc c'est que Tu sais tu crées de la demande Artificiellement C'est à dire tu vas aller Tu vas aller Piquer tous les billets Pour ensuite les revendre C'est à dire T'as même pas la volonté toi de y aller C'est juste pour faire chier le monde Et que les gens Ils puissent pas être disponibles Voilà Mais tu me diras Ça existe au foot Ça existe partout Oui oui mais c'est Mais là c'est pas pareil Là c'était un mec Qui revendait une place Dix balles Je veux dire Il y a Il faut Après il y a aussi la configuration Le mec il peut pas y aller Il a sa place Il la donne Mais là on ne revend pas dix balles Il peut la donner Comme il peut la revendre S'il n'a pas de race Mais je veux dire Je veux dire Et s'il l'avait acheté un centime Ça lui donnait le droit De la revendre Plus que s'il l'avait eu gratuit Tu vois ça veut rien dire J'avoue Je pense qu'il y a des barres Allez lâchez votre commentaire Sur web.fr Vous pouvez Il y a aussi un excellent sondage Name dropping Ouais Où la daronne de Miles Se fait atomiser Non la daronne de Miles Là elle est passée Elle est top Tiens D'accord Je pense qu'elle va gagner Ok Ouais Et il y a Mais grosse remontée De Lorde DVD Et la Et des boutons de chambre T'as Lorde DVD Par contre Lorde DVD Grosse remontée Lorde DVD Je crois que Justin Wong Tu vois il est tellement En dessous de Lorde DVD D'un point de vue du Du guac prix DVD T'as rien à faire Rien Il est direct Dans le vortex Ouais il part au quart de tour C'est un sengé C'est un sengé Un sengé C'est un sengé C'est un sengé En fait il se guac facilement Donc il fait le mètre guacqué Tout le temps Même pour rien Du coup quand il est guacqué On croit qu'il a C'est ça On croit c'est normal Voilà c'est ça Mais en fait non Il est vraiment guacqué Et les fois où il se guacqué Juste pour Apporter de doigt Son moulin Bah voilà C'est juste comme ça Mais c'est aussi une stesse Qui se respecte C'est quand même une science Ah c'est une science C'est une science très poussée Ouais c'est pas comme ça Bah t'en dira plus aux gens A 21h sur comment Faire le quoi de caisse Bien sûr Je suppose que tu as des projets Que tout est préparé pour 21h Quasiment Ça va être craqué Quasiment Bah il faut je Je dépose Il faut Giel Ouais il faut GI Il faut J-L J-I-Dio Bah à tout à l'heure A tout à l'heure tonton